Alors que le monde n'a pas encore sa forme actuelle, un homme vit dans un village côtier. Il n'est pas marié, mais a une sœur cadette dont il est amoureux. La nuit, dans son igloo, après avoir éteint sa lampe à huile de phoque, la jeune femme reçoit la visite d'un homme qui lui fait l'amour. Dans l'obscurité, elle ne peut pas le voir, mais elle est déterminée à découvrir son identité. Une nuit, avant d'éteindre sa lampe, elle trempe son doigt dans de la suie. Quand l'homme vient lui rendre visite ce soir-là, elle enduit son front de suie. Le lendemain, elle part à sa recherche et trouve son frère dans la maison des hommes, le front couvert de suie. Elle éprouve à la fois honte et colère. Dans un accès de rage, elle se coupe un sein, le met sur un plat et l'offre à son frère en lui disant « Puisque tu me désires autant, mange-le ! » Son frère refuse et se lance à sa poursuite. Courant toujours avec le plat, elle ramasse une poignée de mousse et l'allume. Son frère fait de même. La jeune fille accélère pour finalement monter au ciel et devenir le soleil. Son frère la suit, mais les flammes de sa poignée de mousse s'éteignent, ne laissant que des braises ardentes. C'est ainsi qu'il devient la lune. Encore aujourd'hui, la lune court après le soleil. Parfois, il s'embrasse et provoque une éclipse. Le soleil perd un peu de sa hauteur au milieu de l'hiver, mais reprend fort ses beautés au printemps et en été. Ce qui ne fait qu'augmenter le désir de la lune. La lune n'a rien à manger, aussi, affamée, maigrit-elle au point de disparaître. Le soleil se montre alors clément, et la nourrit du sein que la jeune fille a placé sur un plat. La lune retrouve des forces et reprend sa poursuite. Le soleil lui coupe alors les vivres, avant de la nourrir à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada